18 avril, samedi le 18 avril, tranche de vie, Saint-Lyn. Comme on peut voir, la rivière a repris son cours normal. La rampe a descendu à bateau, c'est à son niveau normal de l'été. À moins d'un déluge, de pluie, ça devrait être correct cette année. Encore un petit coup pour nos artistes. Ça donne le temps de faire des beaux graffitis. On va avoir un autre point de vue tantôt. Comme on peut constater, c'est ça, ça a descendu beaucoup. Ça a pris son flot normal. Ça va devoir être de la passerelle. Voilà, ça a repris vraiment son cours normal. Ça va peut-être descendre encore un peu cet été dans le chaleur. Je vais revenir qu'il ne plus tombera pas. On a l'arbre ici qui est tout. C'est encore accroché. Il y avait de l'eau jusqu'ici. Il y a même par-dessus ça la semaine passée. Le haut montant jusqu'à là. Ça donne des dévaluations. On a perçoit les fondations. Piliers. On ne voyait pas ce qu'on le passait. C'est pas mal baissé. C'est pas mal baissé. On va voir, le canal est... Là, je peux le passer, c'est encore complètement surmerdeux. On ne le voyait même pas. Il y a même pas au courant qui est d'ailleurs. Vous aimez les bijons, ils ont retrouvé leur avril. Il n'y en a pas aujourd'hui qui sont là, on n'en voit pas. Mais les gris allemands, ils rentrent là. C'est pour sinon ce qu'il y a fait là, on en fait. Mais voilà, c'est fait la dernière tranche de vie à Rivière pour la saison. À moins que rien d'élu. C'est pas l'exceptionnel. On va prendre ça probablement un peu plus tard dans l'année si il y a d'autres changements. Dans les bons coups de Saint-Lin, ils ont mis un stop, un arrêt avec un panneau au solaire en haut. Et qu'est-ce que ça fait? Ça illumine. Point de Saint-Geneviève puis 9e en espérant que ceux qui ont de la misère à avoir l'arrêt vont prendre le temps de le faire. Petit message de même en passant. Et voilà. Une carte. Ça c'est bien. Une carte avec toutes les rues de Saint-Lin. Là, ce côté-là c'est district par district. Il y a quand même toutes les rues qui sont indiquées. Et l'autre côté, c'est par quartier. C'est le même genre de carte mais plus complet. Et voilà. Il y a des écoles. La carte, en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est plus complet comme carte. Puis j'espère que les gens qui passent le temps chercher, ils vont prendre le temps d'arrêter à ces affiches-là. Il y en a quelques-unes à Saint-Lin. Celle-là est au coin de 9e puis Saint-Ésidore. Jusqu'à le pavillon des jardins. Puis, c'est une grosse plaque d'acier. Ça ne devrait pas s'enroler. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.